et d'ampteur, par son sein, il m'a racheté sur la croix, il a racheté mon pardon et payé la dette et m'a libéré. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue très très chaleureusement et vous souhaite la bienvenue à cette émission en direct. Aujourd'hui nous allons parler de plusieurs points. Aujourd'hui nous nous souvenons, ou moi en particulier, du 2 avril 1962 et puis 62 ans se sont découlés depuis que le Seigneur m'a appelé d'une voix audible et m'a mandaté, chargé de proclamer sa parole. Donc nous pensons aujourd'hui au 2 avril 1962 et nous jetons un regard reconnaissant sur les nombreuses, nombreuses années où le Seigneur a aidé, béni, donné des instructions et parlé toujours et toujours à nouveau. Ensuite nous fêtons aujourd'hui un 50e anniversaire. Il y a 50 ans, aujourd'hui nous inaugurions cette salle en 1974. En 1974, le premier week-end d'avril, nous avons consacré notre salle au Seigneur. Je veux dire qu'il y a 556 places assises et le Seigneur a veillé à ce qu'elles soient assez souvent occupées et qu'il faillent encore ajouter. Tous les autres locaux, y compris la salle à manger pour loger tous ceux qui venaient écouter la sainte parole de Dieu. Moi-même, comme vous le savez, je viens d'avoir 90 ans, 90 ans et je suis reconnaissant à Dieu d'avoir dirigé et guidé et conduit toutes choses dès le début. Aujourd'hui, avec Frère Borg, qui lira les passages bibliques, nous allons aussi regarder ensemble vers le passé. En 1958, Frère Borg était présent lorsque j'ai traduit le premier serment de Frère Branham et depuis nous avons marché ensemble sur le chemin du Seigneur et servi le Seigneur. Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, nous allons aussi nous référer brièvement au ministère de Frère Branham dont le Seigneur dont le Seigneur s'est servi de manière particulière. Et je peux déjà le dire ici, j'ai écouté et lu hier encore une fois les 22 chapitres de l'Apocalypse. Et je suis tout simplement subjugué par les nombreuses choses surnaturelles que Jean a vécues, vues et entendues sur l'île de Patmos et qu'il a pu mettre par écrit. Il a vu celui qui était assis sur le trône et a regardé l'agneau venir prendre le livre de cette sceau de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Combien de fois, Jean, a-t-il mentionné les 24 anciens, les 4 êtres vivants ? Combien de fois a-t-il mentionné les choses à côté desquelles les hommes sont passés ? Sans y prêter attention. Puis aussi les 7 âges de l'Église et ensuite même les 7 sceaux. Nous ne voulons et ne pouvons pas nous y attarder aujourd'hui, mais c'est unique que Dieu ait utilisé, frère Branham. Puis quand le temps est venu du 5 au 11 décembre 1960, pour parler des 7 écrits envoyés aux Églises, pour parler de cela par révélation. Et puis est venu le temps du 17 au 24 mars 1963, où frère Branham a reçu l'instruction que les 7 sceaux seront ouverts. Et nous savons tous qu'il lui a été dit, qu'il devait apporter le message qui précéderait la seconde venue de Christ. Frères et sœurs, nos frères, au commencement, que ce soit Pierre, que ce soit Jean, ont vécu des choses surnaturelles avec notre Seigneur. Aussi depuis le début de l'Église du Nouveau Testament, des événements surnaturels se sont également produits. Mais tout ce qui a été révélé sur l'île de Patmos, tout ce qui allait arriver jusqu'aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. Et le fait qu'à notre époque, Dieu avait un prophète à qui il pouvait tout révéler. Oh, comme nous pouvons être reconnaissants, comme nous pouvons être reconnaissants. Maintenant, nous allons lire quelques passages de la Bible et toujours demander à Frère Borg de le faire, s'il te plaît. Nous lisons de Matthieu 24, Matthieu 24, verset 3. Matthieu 24, verset 3. « Lorsqu'il se fut assis sur le mont des Oliviers, les disciples se trouvant seuls s'approchèrent de lui pour lui demander, « Dis-nous donc quand cela arrivera et quel est le signe de ton retour et de l'achèvement du temps du monde ? » Frères et sœurs, nous avons ici trois questions et nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu qu'elle ait reçu une réponse. La première promesse s'est en effet réalisée en 70 ou alors en 70 après Jésus-Christ lorsque Jérusalem, lorsque le temple a été détruit car c'était la première question et la réponse était qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. et l'accomplissement a eu lieu en 70 en 70 après Jésus-Christ lorsque la destruction a eu lieu. Mais la deuxième question est la suivante et quel est le signe de ton retour ? Et puis nous arrivons à notre époque à ce moment-là pour laquelle tout a été prédit ce qui arriverait avant le retour de Jésus-Christ et aussi tout a été dit sur ce qui se passerait après le retour jusqu'à la fin. Il suffit de lire Matthieu 24 où beaucoup de choses sont écrites ou Luc 21 et les différents passages bibliques sur ce qui se passerait avant le retour de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous ne nous sommes pas assis au pied de Gamaliel ou d'un scribe, mais au pied de Jésus-Christ, notre Seigneur qui nous parle par sa sainte parole et nous éclaire sur toutes choses. Seule sa parole est valable. Nous voulons seulement entendre ce qu'il a à dire aux églises et en particulier à nous en ce temps, en ce moment. Continuons donc à lire, s'il te plaît. Nous lisons Luc 21 verset 28. Luc 21 verset 28. Quand donc ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes car votre délivrance approche. Rendons grâce au Seigneur. Nous devrions être attentifs aux signes des temps, aux signes de la fin des temps. et lorsque tout cela se produit, nous devrions lever la tête car nous savons que notre rédemption est proche. Nous sommes en effet très, très proches du retour de Jésus Christ, notre Seigneur. Mais restons sobre de toutes les manières possibles et faisons l'expérience de notre préparation intérieure afin d'être prêts lorsque le Seigneur viendra et pourra et que ainsi pourra s'accomplir en chacun de nous que nous faisons partie de l'Église épouse et que nous sommes prêts lorsque le Seigneur reviendra pour entrer avec lui dans la gloire. Et je crois que cela se produira sous peu. S'il te plaît. Nous lisons dans Apocalypse 1, verset 1. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donné pour faire connaître à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par des signes à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Rendons grâce au Seigneur. Il a envoyé son ange pour révéler à son serviteur Jean tout ce qui allait arriver. Et c'est là que nous trouvons la parole pour dire à ses serviteurs donc aux véritables serviteurs de Dieu à ceux que le Seigneur a réellement appelé et que le Seigneur a réellement établi pour qu'ils disent au peuple de Dieu ce que l'Esprit a réellement à dire aux ce temps. Et le Seigneur s'est aussi adressé à moi en tant que son serviteur. Il s'est adressé à moi aussi le plus petit de tous ceux qui ont été honorés et proclamés la sainte et précieuse parole de Dieu en disant mon serviteur. Il s'est adressé à moi en disant mon serviteur. C'est pourquoi il m'a aussi révélé tout. C'est pourquoi il m'a aussi révélé tout ce qu'il a révélé à Jean sur l'île de Passemorse jusqu'au dernier chapitre et au dernier événement. Et nous en sommes reconnaissants. Dieu a donc envoyé son ange pour qu'il fasse savoir à Jean à son serviteur Jean ce qui devait être dit au serviteur de Dieu. Et nous sommes reconnaissants pour la révélation de Jésus Christ notre Seigneur. S'il te plaît. S'il te plaît. Nous lisons acte 20 verset 27. Acte des apôtres 20 verset 27. Car je n'ai pas manqué de vous annoncer tout le dessein de Dieu. Je peux dire aussi la même chose. Je n'ai pas manqué manqué d'annoncer tout le conseil de Dieu. Tout ce qui fait partie de l'œuvre de la rédemption a été repris dans la proclamation. Tout ce qui s'est passé pour nous sur la croix à Golgotha le pardon total, la rédemption totale, la vie éternelle, tout ce qui nous a été donné par Dieu en Christ. Nous l'avons accepté, nous l'avons vécu, expérimenté personnellement par grâce. La conversion, la nouvelle naissance, le renouveau, le baptême du Saint-Esprit, la conduite du Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu a préparé, nous avons pu le vivre personnellement par grâce et l'avons reçu pour ensuite le transmettre. Le transmettre. Et donc, moi aussi, je peux dire que j'ai annoncé tout le conseil de Dieu et tous ceux qui sont de Dieu écoutent, entendent la sainte parole révélée en ce moment dans tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Que le Seigneur en soit remercié. S'il te plaît, nous lisons 2 Corinthiens 6 verset 17 et 18. 2 Corinthiens 6 verset 17 et 18. Je lis le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous ordonnant le Seigneur et ne touchez à rien d'impur et je vous recevrai. Que le Seigneur soit remercié. L'appel à sortir, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. C'est le dernier appel avant le retour de Jésus Christ. notre Seigneur à sortir de toutes les doctrines, de toutes les traditions et coutumes, de toutes les interprétations, de toutes les dénominations à nous séparer, à sortir à nous séparer et à vivre consacré au Seigneur. Car de même que l'époux était la parole pure qui s'est faite chère, de même l'épouse doit être trouvée dans la parole de Dieu. Non pas une interprétation mais la parole pure et sainte et et un sang pur et sain qui a coulé pour nous. Tout est arrivé et nous sommes devenus obéissants et nous nous sommes laissés appeler à sortir, mettre à part, séparer pour écouter uniquement maintenant ce que Dieu le Seigneur a à dire aux églises par l'Esprit s'il te plaît. Je lis le verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur le Tout Puissant. Rendons grâce au Seigneur. Donc d'abord l'appel à sortir la séparation et ensuite la promesse. Ensuite je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Ne suivez donc pas vos propres voies dans la désobéissance et dire ensuite je suis un enfant de Dieu. Non le temps est venu d'abandonner toute voie personnelle étant séparé servir le Seigneur et ce n'est qu'alors lorsque cela sera fait avec nous que Dieu voudra nous considérer comme ses fils et ses filles qui seront trouver dans sa parfaite volonté et vivront leur préparation pour le retour de Jésus Christ notre Seigneur. S'il te plaît. Nous lisons de Matthieu 17 le verset 11. Matthieu 17 verset 11. Il leur répondit Élie viendra cependant et rétablira toutes choses. Grâce soit rendu au Seigneur. Nous avons déjà lu et répété et relu ce passage biblique à de nombreuses reprises. Tout comme Élie a été envoyé pour convoquer le peuple de Dieu sur le mont Carmel afin qu'il prenne sa décision et qu'il n'aille plus dans telle ou telle direction mais qu'il soit ramené à Dieu. Il en a été de même à notre époque et Dieu a pu utiliser frère Branham pour ramener le peuple de Dieu à Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. S'il te plaît. Nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 3 verset 21. Actes des Apôtres chapitre 3 verset 21. Il faut cependant que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a annoncé dès les temps anciens par la bouche de ses saints prophètes. chers frères et sœurs réfléchissez dans le deuxième serment il y a 2000 ans Pierre a été conduit à écrire lui notre Seigneur et Rédempteur doit demeurer dans les cieux jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints prophètes depuis les temps anciens. Tout doit être remis en place restauré retabli et cela se passe maintenant dans le monde entier. Tous les vrais enfants de Dieu ont abandonné réellement leurs propres pensées leurs propres voies leurs propres interprétations et croient maintenant uniquement ce que Dieu a écrit dans sa parole. Le ciel doit l'accueillir lui notre Seigneur jusqu'à notre époque où tout sera rétabli et nous pouvons en faire l'expérience. Loué soit notre Seigneur pour cela. S'il te plaît. Nous lisons de Jean 14 versets 2 et 3. Jean 14 versets 2 et 3. Je lis le verset Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit, car je m'en vais vous préparer une place. Loué et exalté soit notre Seigneur. après avoir accompli la rédemption, il est monté nous préparer une place. Et nous lirons maintenant dans le verset suivant qu'il reviendra. C'est ce qu'il a promis pour nous prendre avec lui. Ô frères et sœurs, le temps est là et nous sommes reconnaissants à Dieu du fond du cœur que tous ces passages bibliques nous parlent directement. S'il te plaît, lis le verset suivant. Nous lisons le troisième verset. et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Loué et exalté soit notre Seigneur. La deuxième question était la suivante et quel est le signe de ton retour. Nous avons déjà lu les passages bibliques. Il reste au ciel jusqu'au moment où tout sera rétabli. Il est allé nous préparer une place et il reviendra. Et le retour du Seigneur a été décrit dans tant de passages bibliques. Que ce soit dans 1 Thésaloniciens 4, dans 1 Thésaloniciens 15 du verset 51 et dans tous les autres passages bibliques, le retour du Seigneur nous a été décrit. Mais pensez à la beauté de la chose après la rédemption accomplie. Il est monté pour nous préparer une place et maintenant il va revenir pour nous amener dans la gloire pour que nous soyons là où il est. Il est d'abord venu là où nous sommes afin que nous puissions aller là où il est. Où il est. Remercions le Seigneur notre Dieu. S'il te plaît. Nous lisons maintenant dans Matthieu 24 verset 14. Matthieu 24 verset 14. Et ce message de salut concernant le royaume sera prêché par toute la terre à toutes les nations en témoignage et alors viendra la fin. Que la louange et le remerciement soient rendus à notre Seigneur. Ce message divin de salut tel qu'il a été annoncé au début au commencement devait maintenant être proclamé à la fin avant le retour de Jésus Christ à tous les peuples et à toutes les langues et alors viendra la fin. Dieu a conduit les choses de telle manière qu'il a utilisé frère Branham pour nous ramener à la parole originale au message divin du salut et le Seigneur a pu m'utiliser pour cela après son départ et je peux le dire à la gloire de Dieu mes pieds ont foulé 169 pays et j'ai annoncé le message divin du salut dans le monde entier et là où je ne suis plus allé personnellement le message y est allé de sorte que nous pouvons dire que cette écriture est accomplie sous nos yeux et verset 6 d'Apocalypse 14 souligne encore Apocalypse 14 verset 6 là il est souligné que le message valable éternellement du salut sera annoncé à toutes les nations message valable du salut message du salut valable éternellement Alléluia loué soit notre Seigneur nous pouvons crier à haute voix et cela dans le monde entier aujourd'hui en notre temps cette écriture cette sainte écriture ce mandat saint et sacré est accompli sous nos yeux loué et exalté soit le nom du Seigneur s'il te plaît nous lisons le verset 7 de Marc Marc 7 verset 7 mais c'est en vain qu'il m'adore parce qu'ils font des commandements d'hommes leur doctrine cette parole aussi doit nous aller droit au coeur elle ne s'adresse pas à nous mais à tous ceux qui passent à côté de ce que Dieu a promis et fait et il brise simplement le notre père dans toutes les églises dans toutes les communautés religieuses libres dans toutes les dénominations que ta volonté soit faite mais ce qu'est la volonté de Dieu cela en fait n'intéresse personne ils font que le répéter dans une prière chacun suit sa propre voie et le Seigneur a dû dire c'est en vain qu'il m'adore parce qu'ils ont fait des commandements d'hommes leurs ordonnances d'où l'insistance revenir à la parole afin que nous puissions adorer en esprit et en vérité et non dans toutes les formules et les faux enseignements oh Dieu aide-nous par grâce s'il te plaît nous lisons Jean 4 verset 23 Jean 4 verset 23 Mais l'heure vient oui elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car le Père aussi veut avoir de tels adorations adorateurs Amen Amen Oh comme c'est merveilleux frères et sœurs nous pouvons vraiment souligner avec conviction l'heure vient l'heure est déjà là où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité et la vérité est la sainte parole de Dieu et nous qui croyons en la sainte parole révélée de Dieu et qui sommes témoins de ce que Dieu fait actuellement et qui vivons ce que Dieu fait actuellement nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité louer soit le nom du Seigneur s'il te plaît nous lisons de Matthieu 4 le verset 4 Matthieu 4 verset 4 mais il lui répondit il est écrit ce n'est pas de pain seulement que l'homme vivra mais de toutes paroles qui sort de la bouche de Dieu encore une fois l'accent est mis sur la parole de Dieu non pas du pain seul vivre ce qui est terrestre mais spirituellement vivre de toutes paroles qui est sortie de la bouche de Dieu oh comme nous sommes reconnaissants pour la Bible pour l'ancien et le nouveau testament reconnaissant pour chaque parole et nous en vivons nous vivons de la parole de chaque parole et voilà nous lisons maintenant d'Apocalypse 2 verset 7 Apocalypse 2 verset 7 que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu cela fait tout simplement partie du fait que Dieu ouvre notre oreille pour que nous n'entendions maintenant que ce que l'esprit a à dire aux églises afin de faire partie du troupeau des vainqueurs de la troupe de la victoire qui sera prêt lors du retour de Jésus Christ oh comme nous pouvons être reconnaissants pour chaque parole s'il te plaît nous lisons le dernier passage biblique d'Apocalypse 3 verset 21 Apocalypse 3 verset 21 à celui qui vaincra je donnerai d'être assis avec moi sur mon trône comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône chers frères et sœurs je vous en prie veillez lire relire tous les passages bibliques qui nous parleront aujourd'hui et à l'avenir et qui deviendront une réalité dans notre vie spirituelle Dieu a simplement fait en sorte que tout soit retabli juste avant le retour de Jésus Christ l'appel à sortir la mise à part tout doit être fait tout doit arriver pour que nous soyons prêts lorsque le Seigneur reviendra car il est écrit dans Matthieu 25 verset 10 ceux qui étaient prêts à entrer au festin de noces et la porte fut fermée que Dieu nous bénisse s'il vous plaît comprenez que je l'ai mentionné plus tôt aujourd'hui est un jour spécial pour moi le cinquantième anniversaire de l'inauguration de la maison de Dieu au cours de laquelle dans laquelle des milliers de prédications ont été prononcées qui sont maintenant écoutées par les gens de tous les peuples et de toutes les langues pendant les retransmissions hebdomadaires et puis la grâce suivante le 2 avril 1972 62 ans se sont écoulés au service direct du Seigneur et je n'ai rien à corriger rien à reprendre je n'ai fait que proclamer ce qui est écrit dans les saintes écritures et c'est ainsi que le message valable éternellement le message du salut valable éternellement a été proclamé à tous les peuples et à toutes les langues maintenant maintenant avant le retour du Seigneur et notre Seigneur qui a déjà préparé une place reviendra et nous prendra chez lui frères et sœurs bien-aimés s'il vous plaît soyez présents soyez dans la chose prenez part à ce que Dieu fait maintenant séparez-vous mettez-vous à part sortez ne touchez à rien d'impur laissez-vous sanctifier dans la parole de vérité purifier dans le sang de l'agneau et vivez ainsi votre préparation car notre Seigneur vient sa venue est très très proche très très proche et je sais que tous ceux qui entendent maintenant y croient maintenant le message seront présents pardonnez-moi si depuis que j'ai 90 ans depuis que j'ai 90 ans je ne peux plus parler comme avant mais cela se fait de tout coeur aussi tous les frères servants qui traduisent et ceux qui servent dans les assemblées locales s'il vous plaît ne propagez pas d'enseignements étrangers mais seulement ce que Dieu a dit dans sa parole ce n'est qu'alors que tous pourront adorer en esprit et dans la vérité et c'est ce genre d'adorateur que Dieu recherche et c'est ce genre d'adorateur que Dieu trouve aujourd'hui en ceux qui ont cru en sa parole et qui ont été sanctifiés en elle loué et exalté soit le nom du Seigneur Alléluia soyez bénis par la bénédiction du Dieu tout puissant au nom saint de Jésus Amen Amen